Il faut savoir que Samantin a été touché par plusieurs phénomènes ces dernières années. Les îles étaient assez touchées, donc une fois que la pandémie va se baisser, on va reprendre la promotion sur deux îles, sur la Guadeloupe et la Martigny. Donc, il était essentiel pour nous, sachant que sur le régional, la Martinique et la Guadeloupe représentent un vrai potentiel pour la destination de Saint-Martin. Là, nous avons décidé pour la première fois de venir en Guadeloupe pour promouvoir la destination. Beaucoup de gens vont se poser la question, pourquoi ? Parce que les Guadeloupéens, ils ont l'habitude de venir sur Saint-Martin. Mais là, il ne faut jamais, jamais se dire que c'est assez. C'est jamais assez. Mais qu'il s'agit du produit touristique, il faut se dire qu'il faut aller à la recherche. Et là, de plus, cette année, nous avons rajouté tout ce qui est promoteur. Maintenant, c'est une chance un petit peu d'aller faire ce festival là-bas. Saint-Martin, c'est une grande ouverture sur le monde quand même. Tu as ce côté francophone, ce côté anglophone. Tu as un aéroport qui dessert aussi pas mal de destinations. Ah bon, on ne va pas se mentir, Saint-Martin, c'est la fête. On fait bien la fête. On fait beaucoup la fête. On mange bien. Les gens sont accueillants. Le service, c'est, j'allais dire, irréprochable. Mais on est vraiment sur une qualité de service casse-étoile. Alors, il faut savoir que Saint-Martin est une destination historique pour RSI puisque nous fêtons nos 20 ans. Et Saint-Martin est l'une des premières destinations qui a été offerte par RSI. Même si on fait plus de 26 destinations dans toute la Caraïbe, ça reste quand même notre cœur de marché et une destination historique, comme je l'ai dit. Je pense que c'est une île vraiment unique de la Caraïbe. Un charme qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la Caraïbe avec une diversité de populations, de paysages, de cultures et de gastronomie. Il faut savoir qu'à Saint-Martin, nous avons plus de 100 et quelques nationalités qui arrivent à habiter ensemble. Alors, ça déjà, comme je l'ai dit, c'est l'amour pour le territoire, c'est le love pour le Friendly Island qui fait vraiment l'atout fort de Saint-Martin. On ne se cristallise pas sur une communauté et on profite collectivement de l'ensemble de toute cette intelligence collective que toutes les communautés nous emmènent. Pour moi, ce qui fait le charme de Saint-Martin, déjà, je dirais les restaurants, surtout au niveau de Grand Casse parce qu'il y a la rue où il y a tous les restaurants. Il y a le nightlife à SXM. Également, les 37 plages qui sont vraiment magnifiques, en fait, chacune. Le plus de cet été, je veux dire que c'est un feeling. Quand on a tiré à Saint-Martin, on sent vraiment un dépaysement. Ce mélange de culture, mais également une harmonie entre les deux peuples. Et il y a une nightlife. Il y a de la détente, si vous souhaitez. Il y a du shopping, si vous souhaitez. Donc, je pense qu'il y a un tout petit caillou. Le plus petit à être partagé par deux nations, on peut tant y faire. Je veux dire, ce qu'il faut à Saint-Martin, à travers notre culture, c'est pouvoir vraiment le préserver. Ce qu'il reste, ce qu'il y a de Saint-Martin. C'est aussi de valoriser notre culture. C'est en termes de notre langue, notre langue, l'anglais, en termes de notre gastronomie. Alors, aujourd'hui, je propose des journey cakes. Ce sont des mini-bakes, des petits pains fruits composés de morue, jambon et fromage. Donc, le journey qui veut dire le pain du long voyage. Parce qu'auparavant, tous les hommes partaient pour le travail. Donc, leur femme, leur épouse, préparaient ce fameux pain. Et en sucré, il y a une tente à l'ananas et une tente au coco. Aussi, on avait le chic d'ail de morue, on avait des œufs durs, salade de concombre et sans oublier le fameux beau ch'ti, notre thé cémentinoin. Et aujourd'hui, on a eu l'orée, donc l'orée qui est du poulet mélangé avec du riz, aussi avec des légumes dedans. Donc, tout ce qui est carottes, poids verts. Donc, franchement, je peux vous dire que notre île, on a beaucoup de cultures mélangées. Mais venez tous, on vous attend. Parce qu'au niveau du repas, c'est... Alors, on représente avec plusieurs sections, plusieurs différentes danses, la culture de Saint-Martin. Donc, on a une partie un peu plus mélo, on va dire, un peu plus douce, qui représente vraiment la culture de Saint-Martin et le message que Saint-Martin s'est mis, une petite île, super, avec des gens super accueillants. Donc, voilà. Ah, je ne parle pas le français, alors je ne peux pas venir en partie hollandaise. Mais oui, nous parlons le français à l'hôtel et on peut vous aider. Alors, d'un côté, vous avez le shopping et de l'autre côté, vous avez la plage. Pourquoi venir au salon ? C'est pour les offres et aussi pour découvrir Saint-Martin parce qu'on a beaucoup de bonnes choses ces jours-ci. OK, le dut side est plus de l'actif de l'islande, où vous avez beaucoup plus d'activités active. Vous avez les casinos et ainsi de suite. Dans le front, ils sont plus sophistiqués. Donc, c'est la différence entre les deux côtés de l'islande. Et nous avons les plus grands hôtels, et ils ont les plus petits, plus intimate places. Parce qu'on est tellement différent, et aussi, étant donné que nous sommes plus américanés, ça donne une atmosphère différente à l'islande. Donc, vous ne pouvez pas venir à Saint-Martin et juste faire le dut side, et ne pas faire le fronte side, ou vice-versa. Saint-Martin, nous sommes très unique en le fait que nous sommes considérés un « friendly-islande ». Et c'est parce qu'on a tellement de différentes nationalités, et notre peuple, nous avons une histoire de toujours prendre nos visiteurs et nos sels. Nous amons les gens, et nous aimons être traités comme nous nous sommes traités. Et c'est la raison pour laquelle les gens aiment Saint-Martin. Donc, je pense qu'il est important pour nous de créer ce lien, cette attache avec la Guadeloupe, Saint-Martin et Martinique, et voir vraiment comment est-ce qu'on peut créer une force économique. Déjà, le fait qu'il y a une partie française et une partie hollandaise. Et l'idée, vraiment, c'est de pouvoir mettre toute cette collaboration ensemble et ne faire qu'une promotion de la destination. Depuis, en 2017, tous les sociopos, même la population, continuent à pousser, pousser, oeuvrer pour le territoire. Alors, il est important de garder cette visibilité, aller à la recherche de cette clientèle et garder une vraie présence en termes de dire « Ok, Saint-Martin, nous sommes ouverts, Saint-Martin, nous vous attendons, Saint-Martin, c'est à la carte si vous venez tout seul, si vous venez en famille, tout ça aussi c'est possible. »